Ça va bien ? Alors on me dit bonjour. Depuis trois mois, le major réserviste Jean-Marc Denis, accompagné d'un ou deux citoyens bénévoles, vient rendre visite à Denise, une septuagénaire installée à Eragny. A 75 ans, la retraitée a été victime début août de tentatives d'intrusion à son domicile. C'est en allant porter plainte au commissariat que Denise a entendu parler de l'opération Tranquillité Senior. Ils ont enregistré que je voulais bien avoir quelqu'un qui passe et j'ai été vraiment très étonnée parce qu'un jour, c'est monsieur qui vous est passé tous les deux. Je vois la voiture et puis la gendarmerie, qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Et c'était suite donc à ma plainte. Et depuis, vous passez régulièrement à peu près tous les mardis matins. Alors on discute un peu à droite à gauche et puis je les ai envoyés chez des personnes âgées aussi. Un bouche à oreille qui commence à fonctionner. Dans le département, 163 personnes sont ainsi entrées. dans le dispositif depuis sa mise en place le 1er juillet. Un bilan positif pour les forces de l'ordre, même si les premiers échanges avec les aînés ne sont pas toujours simples. Le vivier augmente petit à petit, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que les personnes âgées sont particulièrement réfractaires. Ils osent pas, ils seront habitués à vivre chez eux, seuls et renfermés. Donc de nous voir maintenant, ils sont contents, mais ils sont méfiants, très méfiants. Les rencontres entre les brigades et les personnes âgées sont l'occasion d'échanger avec des retraités particulièrement vulnérables aux vols par ruse et autres arnaques à domicile. Jean-Marc n'est d'ailleurs jamais avare en conseil. C'est ainsi que Denise a installé des détecteurs de présence tout autour de sa maison pour prévenir le risque de cambriolage. Sous-titrage Société Radio-Canada